Et salut Youtube on se retrouve aujourd'hui pour vous expliquer plus en détail comment fonctionne la capture des chevaux et combien il faut en capturer à l'heure d'aujourd'hui et pour les futures mises à jour Alors on sait qu'actuellement on peut monter un cheval qu'au tiers 5 mais il va y avoir du tiers 6, 7 et probablement 8 donc sachant que pour faire un tiers 5 il faut 8 tiers 2 je vous laisse calculer au fur et à mesure il faut monter les chevaux pour farmer des tiers 5 en quantité voilà je vais vous présenter les robes des chevaux pour les repérer facilement et dans tous les cas même si vous n'avez pas besoin de les repérer parce que dans tous les cas quand il y a des tiers 1 sur la map il faut les faire des pop pour faire repop des tiers 2 à la place donc je vais vous expliquer comment faire des pop un tiers 1 et comment après attraper un tiers 2 hop là le dressage réussi j'ai pas eu le temps de le nommer d'accord voilà concrètement la plupart des chevaux tiers 2 je le fais en direct comme ça vous comprenez bien j'avais déjà parlé un peu du dressage dans la vidéo tuto mais j'avais pas expliqué en précision enfin voilà j'avais pas montré comme ça donc là j'en profite vous voyez là je lui mets la corde au cou comme on dit et vous voyez en bas ce dont je vous parlais le 50 slash 90 ça ça veut dire que c'est un tiers 1 donc pas la peine de le garder on clique sur la croix à dégager et on enchaîne sur le suivant bon pour capturer les chevaux il faut acheter des lasso et éventuellement des sucres le sucre chaque fois que vous en donnez un à manger au cheval vous gagnez 1% supplémentaire de réussite donc là moi j'ai déjà 2 chevaux tiers 5 niveau 10 voilà 90% je dégage mais je prépare déjà un autre cheval de tier 5 les sucres ne sont pas obligatoires ne sont clairement pas obligatoires mais ça permet d'accélérer le farming de capture des chevaux donc là on peut se mettre sur n'importe quelle map n'importe quelle map où il y a un symbole de bannière avec un cheval c'est comme ça qu'on repère les maps où il y a des chevaux à capturer et à chaque fois que vous voyez 5 4 90 vous relâchez alors je crois pas que ça consomme de l'assaut ça consomme pas de l'assaut quand vous le relâchez directement pour ne pas foirer aussi la capture il faut pas se mettre trop près de lui sinon il va vous mettre un coup de sabot donc vous restez assez à distance de lui et puis après on l'attrape et à chaque fois voilà 90 de nouveau donc je relâche et j'enchaîne les spots de farm je vais juste vous montrer la capture d'un cheval plus en détail voilà c'est une robe ils ont des robes spécifiques vous les apprendrez au fur et à mesure mais même en connaissant les robes ça change rien parce qu'il faut faire des pop au fur et à mesure les mobs donc voilà 40 80 ça veut dire que c'est un tiers d'eux donc là on peut s'avancer maintenant on peut lui caresser la coupe lui donner quelques petits surcs ce qui va augmenter le pourcentage donc je vais passer d'une tranche de 40 à 80% de réussite à 50 puis 60 et on peut monter jusqu'à un maximum de 80% de chance de réussite pour la capture si on donne tous les sucres donc l'équivalent de 4 sucres et après vous êtes pas obligés d'utiliser les sucres je le rappelle les sucres coûtent 10 000 unités c'est pas donné surtout quand vous débutez puis après vous faites tout simplement dressage du cheval vous montez sur son dos et là il y a le tuto qui démarre il faut mettre le curseur dans la zone verte à trois reprises et même en faisant ça vous n'êtes pas garantie de le capturer c'est juste que si vous le faites pas vous réduisez vos chances on se le dise voilà donc là je suis à trois verts hop voilà je l'amène je l'appelle on s'en fout comment il faut changer le nom du cheval on va dresser l'écurie voilà donc pour ce qui est des chevaux je vous ai expliqué tout ce qu'il y a à savoir il faut en capturer donc comme je le disais l'équivalent de 8 8 tiers 2 pour en passer un tiers 5 et pour le faire pexer c'est aussi simple que ça il faut équiper le cheval et je vais aller dans mon écurie et je vais vous montrer après la capture de celui-ci que je la réussisse ou pas je vais aller tout de suite après cette capture dans mon écurie et je vais vous montrer comment on swap un cheval pour le mettre à côté de vos familiers une fois qu'il est équipé il va pexer naturellement tout seul donc je fais cette dernière capture qu'elle réussisse ou pas je vais aller à mon campement et je vais vous parler un petit peu de l'écurie plus en détail allez on est reparti on lui monte dessus on fait la petite chose à faire je n'ai pas de stats précises sur les chevaux à quel point ça peut faire rater le dressage de rater ce truc là ou à quel point ça peut augmenter le pourcentage de chance voilà on l'appelle n'importe comment il faut changer allez allez hop vous voyez quand il est capturé il n'y a rien à faire il va directement à l'écurie donc là je vais à mon campement ce que j'expliquais j'en ai déjà parlé sur ma vidéo tuto de base mais je vous avais pas montré en détail comment ça marchait donc là vous avez l'écurie qui est ici gestion des chevaux votre écurie plus il est au niveau plus il peut accueillir deux chevaux voilà moi je suis à 12 vous pouvez le voir voilà j'ai un cheval tier 5 niveau 10 le deuxième il est niveau 8 je vais attendre de le monter niveau 8 mais je prépare déjà le futur cheval la future hub d'un nouveau tier 5 et il me faudra du coup 4 tiers 5 pour faire enfin déjà 2 tiers 5 pour faire un T6 et puis 4 tiers 5 pour faire un T7 mais on n'en est pas encore là mais je le prépare déjà autant le faire tant qu'on a le temps donc là je suis à combien de chevaux ? 1,2,3,4,5,5 il m'en faut encore 3 donc en fait quand vous voulez équiper un cheval il vous suffit de cliquer dessus et là où il y a la flèche il y a cette flèche là qui indique qu'il est déjà sorti si je voulais équiper celui là j'ai juste à cliquer sur lui et faire sortir voilà du coup il est aussi simple que ça c'est aussi bête que ça cette icône vous montre qu'il est bel et bien sorti et quand vous voulez en changer pour ne pas faire pexter un autre vous cliquez sur le cheval suivant sortir et il va xp tout seul naturellement avec vous en fait sur les spots évidemment plus le cheval est bas en tiers plus il pexe rapidement donc vous allez monter très rapidement vos chevaux au tiers 2 au niveau 10 par contre quand il va être tiers 3 il va pexer moins vite tiers 4 encore moins vite tiers 5 encore moins vite ça va prendre beaucoup de temps de les xp voilà donc ça c'est un tiers 2 voilà ça c'est une europe de tiers 2 je reconnais mais comme je vous disais ça a très peu d'importance puisque il faut les faire des pop quand il y a des tiers 1 pour faire pop des tiers 2 vous pouvez aller sur n'importe quelle map n'importe quelle map du jeu où vous voyez quand vous cliquez dessus une tête de canne à sucre voilà comme ça ici voilà l'étendard bleu avec un cheval vous pouvez aller sur n'importe quelle autre map qui a cet étendard ça change absolument rien il y aura la même quantité de tiers 2 et que de tiers 1 il faut juste les faire des pop alors je regarde aussi qu'il y a une autre map il n'a peut-être qu'une par région ah voilà là il y a des chevaux ici sauf que moi je suis très bien ici j'ai pas besoin de changer voilà je pense que vous savez à peu près tout sur les chevaux comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner à laisser des commentaires ça permet de classifier mieux les vidéos enfin d'être plus visible pour le maximum de français qui puisse profiter de ces vidéos ça n'a aucun bénéfice financier pour moi c'est surtout pour pouvoir aider un maximum de gens parce que de toute façon voilà je suis transparent avec ça je ne sais même pas comment ça fonctionne parce que je n'ai pas de revenus personnellement mais l'une des gens disent que c'est 2 euros par 1000 vues et je n'atteindrai jamais les 1000 vues donc c'est pas pour ça que je l'ai fait c'est surtout pour vous aider et n'hésitez pas à regarder en dessous de la vidéo il y a plein de liens sur des databases des choses qui peuvent vous aider et du coup je vais essayer de continuer à faire des vidéos prochainement pour d'autres éléments du jeu vous aider à comprendre plus facilement les choses voilà sur ce si vous avez des questions posez les en commentaire je réponds le plus rapidement possible ciao ciao merci d'avoir regardé la vidéo à la prochaine